Première comparution, ce lundi 20 mars 2023 à la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, de Dr Mohamed Djané, ex-ministre de la Défense, chargé des affaires présidentielles du régime Alpha Condé. Cet ancien dignitaire est accusé pour des faits de détournement de déniers publics, de corruption, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. A l'entame de sa déposition, l'accusé a nié en bloc les faits mis à sa charge. En votre qualité d'agent public, était dans l'impossibilité de justifier l'origine illicite des ressources qui vous ont permis d'être en possession de votre patrimoine actuel et de mener un train de vie sans rapport avec vos revenus légaux et d'avoir enfin converti ou transféré des biens, notamment des fonds, en sachant qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une activité criminelle, dans le but de cacher ou dissimuler leur origine illicite. Faits prévus et punis par les dispositions des articles 764, 765, 776 et suivant du code pénal, 7, 112, 113 et suivant de la loi 024 du 17 août 2021, portant en lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Monsieur Romain Calais, reconnaissez-vous ces faits ? Je rejette en bloc toutes les charges. Maître Sidi Kiberete et Maître Alman Missamori Traoré ont soutenu que la sambre de jugement n'est jusque-là pas officiellement saisie du dossier à cause, argumentent-ils, de l'effet suspensif de leur pourvoi en cassation au niveau de la Cour suprême ? On ne se reproche de rien. Mais qu'à cela le tienne, très respectueusement, constatez que l'arrêt sur le 19, l'acte censé vous s'agir, n'est pas encore réglé définitivement à cause de l'effet suspensif de notre récord. Nous le disons avec courtoisie, avec fermeté, tout en nous en faisant confiance que seul le droit va triompher. Alors renvoyez le ministère du BIP et de l'autre côté devant la Cour suprême. On va en découdre conformément à la loi. Si c'est nécessaire, on sera devant vous au moment ou au moment où vous pouvez en discuter amplement. Monsieur le Président, ce que nous soulevons devant vous, M. Montaigne, il s'agit d'une question préjudicielle au jugement. En réalité, qu'est-ce qu'il y a en jeu ici ? Nous estimons, M. le Président, que votre juridiction n'est pas encore saisie. La raison, M. le Président, est que, sous votre juridiction aujourd'hui, nous nous renouerons à cette barre, M. le Président, par la volonté du paquet spécial de la CRIEF. Simplement parce que le procureur spécial a décidé que l'audience ait lieu aujourd'hui. Très remonté dans sa réplique, le procureur spécial de la CRIEF ne trouve aucun problème que le procès soit renvoyé ou suspendu. M. le Président, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de défendre la légalité, rien d'autre. Moi, je n'ai aucun intérêt, aucun, que leur client reste en détention avant sa comparution pour plusieurs mois. L'exigence procédurale que nous avions, c'était que les juges d'instruction rendent leur ordonnance. C'était tout. Si leur ordonnance est rendue, si vous voulez, comparez ces six mois après, ça n'engage que vous. Moi, ça ne mêle pas. Non, mais quand la loi a dit, lorsque le juge a rendu une décision, en l'occurrence une ordonnance de renvoi devant la chambre de jugement, la loi dit que l'inculpé, vous ne pouvez pas l'attaquer, vous ne pouvez pas vous attaquer à cette ordonnance, moi, si vous l'attaquez, c'est un non-événement pour moi. Après, on vous dit non, nous, on n'est pas, ce n'est pas à nous d'apprécier l'effet de cet appel, ce n'est pas à nous d'apprécier l'effet de ce pourvoi. Ceux qui doivent apprécier l'effet de ce pourvoi, ils sont là-bas. Moi, je n'apprécie pas, en tant que ministère public, nous n'apprécions rien, nous exécutons ce que la loi a dit. Moi, j'exécute ce que la loi a dit, c'est tout. La loi a dit, lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance pour renvoyer certains individus devant la chambre de jugement, moi, j'exécute cette décision qui ne doit souffrir d'aucune restriction. Ali Touré se montre serein et se fonde sur la loi dans cette affaire. Il a demandé à la cour d'ordonner la continuation de la procédure. Nous avons compris depuis le départ que tout ce qu'ils auront à dire à la base, le principal destinataire, c'est nous, le ministère public. Mais nous, on est serein, on est serein, parce que nous sommes en conformité avec ce que le législateur a dit ici. C'est tout. C'est pourquoi, monsieur le président, honorable assesseur, le ministère public pense que l'inculpé n'ayant aucun droit, et ça, vous pouvez le lire dans le code de procédure pénale, n'ayant aucun droit d'appel contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal, devant la chambre de jugement, en usant, en interjetant appel ou en intentant des recours contre cette décision, nous nous estimons que cette décision, ce recours est censé n'avoir jamais, mais jamais existé. Jamais existé. Et ça ne peut pas nous empêcher de saisir la cour conformément à l'ordonnance de la chambre de l'instruction. C'est pourquoi, monsieur le président, honorable assesseur, le ministère public que nous représentons ici vous demande humblement de balayer d'un revers de main ces arguments, on ne peut plus non-fonder. Ordonnez à ce que la procédure puisse continuer conformément à l'ordonnance de renvoi qui vous saisit. Maître Pépé Antoine Lama, avocat représentant l'agent judiciaire de l'État dans ce dossier, a déclaré que les arguments avancés par les avocats de la défense de Mohamed Ghané doivent être irrécevables. Vous allez convenir avec l'agent judiciaire de l'État que nous représentons ici que ce moyen sur la forme doit être déclaré irrécevable parce qu'il est intervenu après que le docteur Mohamed Ghané se soit déjà défendu au fond en répondant au chef de prévention à lui notifier. Monsieur le président, honorable assesseur, Un peu plus loin, l'article 451 du Code de procédure pénale de ceci Elle n'est recevable que si elle est de nature à réitérer au fait qu'il y cède de base à la poursuite le caractère d'une infraction. Est-ce que c'est le cas ? Non. Elle n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu. Est-ce que c'est le cas encore ? Non. Si cette exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Est-ce que le cas ? Non, monsieur le président. A la suite de cette affaire, le dossier Castori Fofana a été appelé pour être jugé mais le procureur spécial Ali Touré a aussitôt informé de l'indisponibilité du prévenu. Il a déclaré à la cour que Castori Fofana était sous perfusion à ce jour ce qui justifie son absence à cette audience. Les agents de l'indisponibilité de l'indisponibilité de l'indisponibilité de l'indisponibilité du prévenu. Un autre dossier judiciaire qui était inscrit au rôle d'audience de ce lundi 20 mars 2023 à la CRIEF, c'est aussi l'affaire de 15 milliards de francs guinéens détournés mis à la charge de Amadou Damaro Kamara, Michel Kamano et Zénab Kamara, tous anciens députés à la dernière Assemblée nationale. L'ex-président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Kamara, qui se trouve être emprisonné, n'a pas été extrait de la maison centrale. Les non-détenus eux, Michel Kamano et Zénab Kamara, respectivement ex-premier et deuxième caisseurs de l'Assemblée nationale, ont tous deux nié les faits mis à leur charge. Je ne reconnais aucun de ce fait, je rejette en bloc toutes ces accusations. Madame, reconnaissez-vous ce fait ? Non, monsieur le président. Après épuisement du rôle d'audience du jour, tous les dossiers ont été renvoyés. L'affaire Mohamed Ghané pour le 27 mars, l'affaire Kassouli Fofana au 17 avril et l'affaire Damaro, Michel Kamano et Zénab Kamara au 6 avril prochain. » – Sous-titrage FR 2021